Bonjour et bienvenue dans On vous écoute, il va parcourir à vélo plus de 1000 km en essayant de battre un record de 60 heures à un exploit impressionnant pour SOS Village d'enfants. Je reçois aujourd'hui Stéphane Vizeux, un ancien footballeur et sportif avéré. Monsieur Vizeux, on vous écoute maintenant. Bonjour Stéphane Vizeux, vous allez bien ? Bonjour, ça va très bien merci. En forme pour prendre le départ le 2 juillet ? Oui, ça y est, les préparatifs sont terminés, maintenant c'est dans une dizaine de jours. Alors vous avez, j'ai dit, un parcours, vous êtes sportif, à quel âge ce goût pour le sport vous a pris au corps ? Très jeune, très très jeune, mais ça a commencé par le foot, puisque j'ai commencé à vraiment être footballeur au centre de formation du Racing Club de Lens. J'ai fait tout mon parcours pour devenir footballeur professionnel, malheureusement ça n'a pas pu se concrétiser. Vous m'avez parlé d'une blessure apparemment. Oui, une blessure qui est arrivée au mauvais moment, comme beaucoup de jeunes, sur des coups de 17-18 ans. Et puis après, j'ai fait une carrière honorable en football, mais juste après, je suis passé sur le vélo. Et c'est là que j'ai commencé mes défis cyclistes, et notamment Calais-Marseille pour SOS Village d'enfants. Alors Calais-Marseille, vous partez de Calais, vous arrivez à Marseille, donc j'ai dit plus de 1000 km. Pouvez-vous nous expliquer un peu le parcours de ce périmple-là ? Oui, on a ciblé sur à peu près 1200 km exactement. Donc on va partir de Calais, clairement du panneau Calais. On va essayer de gagner un petit peu, enfin on part exactement à la sortie de la ville. Et puis on va traverser tout le Pas-de-Calais, on va passer notamment à Arras, où on espère faire une petite animation sur place, puisqu'en plus je suis natif d'Arras, donc voilà, ce sera bien de marquer le coup. Et puis après, on va descendre le plus droit possible, en tout cas pour arriver à Marseille. On va contourner Paris sur l'Est, descendre toute la Bourgogne, contourner le bassin lyonnais également sur l'Est. Et puis arriver dans les difficultés dans la Drôme, très vallonnée. Et puis pour arriver sur Marseille, en espérant 20-60 heures. Comment vous est venue l'idée de faire ce Calais-Marseille ? Alors Calais-Marseille, c'est une idée que j'ai depuis longtemps, que j'ai déjà fait. Parce que, en fait, c'était d'abord un projet personnel, de faire traverser la France à vélo. Et puis petit à petit, j'ai raccordé ça avec une association, parce que je trouvais que c'était un bon moyen de mettre en avant une association. Et pour le coup, j'ai ciblé l'ASOS du Lâge d'Enfant, puisque c'est une association qui s'occupe d'enfants placés par décision de justice, qui, je dirais, à l'encontre peut-être d'autres associations, ne séparent pas les fratries. Donc j'ai été très sensible à ce message-là. Et puis donc, ça a commencé justement par un Calais-Marseille, qu'on avait fait au départ en cinq jours avec les enfants de l'association. Et petit à petit, on a affiné ça. Il y a eu plein de projets entre-temps. Et aujourd'hui, j'augmente encore la performance, on va dire, en essayant d'établir cette distance-là en moins de 60 heures, en sachant qu'il y a un record qui a été fait de 63 heures au début du XXe siècle. Un record que j'avais déjà battu il y a deux ans. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller encore plus loin, pour tenir en haleine un petit peu tout le monde, et notamment les enfants de l'association, qui vont suivre ça vraiment comme une aventure. Un record qui, à l'époque, n'avait pas été homologué. Et vous avez pris contact d'ailleurs avec le petit-fils de ce cycliste de l'époque. Comment s'est passée cette rencontre ? Oui, c'est-à-dire que je suis tombé un petit peu sur ce record un peu par hasard. Et puis, j'ai trouvé ça passionnant. Je me suis dit quand même, en début du XXe siècle, être capable de faire Calais-Marseille en 63 heures, je trouvais ça juste incroyable. Et de fil en aiguille, j'ai remonté justement un petit peu la généalogie. Je suis retombé sur son petit-fils, toujours vivant, très âgé. Et on a échangé au téléphone. Il a été très sensible que quelqu'un s'intéresse à ce record, effectivement, qui avait été plus ou moins homologué à l'époque. Mais en tout cas, l'homologation n'existe plus. Et elle a trouvé ça bien. On a échangé. Puis, je trouvais que ça avait du sens de repartir ça. J'adore ces rendez-vous un petit peu avec l'histoire. Et c'est de me confronter un petit peu à ce que faisaient à l'époque ces surhommes. Et voilà, l'idée est venue comme ça. Et c'est bien d'avoir un petit peu cette carotte, cette notion de temps, un record à battre. Ça donne un peu de boost à ce défi. Vous êtes également coach. Comment se prépare une course comme celle-là ? Alors, on se prépare beaucoup mentalement, effectivement. C'est-à-dire, c'est mon boulot. Je suis préparateur mental et coach. Tant mieux parce que j'utilise beaucoup de ces outils-là pour durer dans le temps. Parce que 60 heures, c'est deux jours et demi et deux nuits sur le vélo. Donc, ça représente pas mal de temps. Il y a un entraînement physique, bien sûr. Mais dans ce cas-là, clairement, l'apport mental est primordial. Parce que quand on est tout seul à rouler la nuit en milieu de la France, il faut se raccorder à des choses, à des ancrages. Enfin, je ne vais pas rentrer trop de... Mais en tout cas, à des outils de préparation mentale qui vont permettre justement de franchir les moments un peu plus durs. Vous êtes vraiment seul sur cette course ? Il n'y a personne qui vous accompagne ? Il y a quand même des étapes, etc. Il y a des gens qui sont avec vous, qui surveillent votre santé s'il ne vous arrive pas quelque chose ? Oui, rassurez-vous. J'ai une assistance de cinq personnes, dont mon père, qui sera dans l'assistance. Cinq personnes vraiment chevronnées parce que ce n'est pas la première fois qu'ils viennent avec moi. Et qu'ils vont assurer tout ce qui est autour justement du challenge, c'est-à-dire toute la partie logistique. La sécurité également, très important. Et puis aussi de la partie communication parce qu'on ne perd pas du qu'on fait ça pour une association et qu'il faut absolument parler de cette association tout au long du défi. Donc j'ai besoin de toutes ces personnes-là. Moi, je vais me concentrer uniquement sur l'effort. Et puis de temps en temps, effectivement, il se peut que des personnes viennent rouler un petit peu avec moi. Mais globalement, il est prévu que je roule tout seul. Donc on peut vous accompagner sur la route ? On peut vous rejoindre sur cette course ? Oui, en fait, on a mis notre itinéraire en ligne. Et puis, si à l'encontre, un petit peu au hasard des chemins, des personnes prennent un peu la roue. Si plutôt moi, je peux prendre la roue, ça sera avec plaisir. Et puis voilà, c'est aussi un moment de partage. Vous avez d'autres courses à votre palmarès ? Alors des courses, on va plutôt parler de défi humanitaire, challenge, parce qu'effectivement, c'est mon dixième challenge que je fais pour l'association. Donc Calais-Marseille, ce sera la quatrième fois que je le fais. Toujours avec un petit peu des défis différents autour de cette distance-là. Et puis, j'ai fait également deux tours de France. Toujours dans cette idée de promouvoir l'association. Et puis l'année dernière, je suis parti de la Bretagne, de Douarnenez exactement, pour rejoindre l'Autriche, Innsbruck, à vélo en cinq jours. Donc toujours ce même concept de faire beaucoup de kilomètres à vélo pour promouvoir la bonne parole. Est-ce que vous cherchez des sponsors ? Toujours. C'est-à-dire aujourd'hui, heureusement, j'ai des personnes qui me suivent depuis le départ et qui sont fidèles et qui adhèrent vraiment au discours. Mais évidemment, puisque l'idée, c'est de récupérer un maximum d'argent pour l'association. Donc toute personne ou toute entreprise qui souhaiterait s'associer à cette aventure, évidemment. Il y a une cagnotte peut-être, je sais que ça se fait beaucoup maintenant, les cagnottes d'Inchi. Il y a peut-être une cagnotte qui est mise en route ? Oui, effectivement, il y a une cagnotte qui est déjà en ligne sur mon blog, sur le blog de l'aventure. Voilà, qui est totalement transparente, indirectement pour l'association. Et puis, au-delà de cette cagnotte, il y a aussi toute la partie communication qui est très importante. On ne mesure peut-être pas assez, justement, l'impact que peut avoir la communication d'une association. Donc, on joue vraiment sur les deux tableaux. Alors, on peut retrouver toutes ces informations sur un site internet ? Alors, l'adresse... Sur une page Facebook aussi, peut-être ? Oui, c'est la page Facebook qui s'appelle Le Contre la Montre. Sur un site internet, il y a un blog qui est créé depuis des années, justement, qui relate à chaque fois les aventures. Alors, l'adresse est un peu compliquée, donc juste peut-être tapez mon nom et vous le trouverez facilement, Stéphane Viseux, sur Google, et là, vous atterrirez dessus. Mais effectivement, c'est assez facile à trouver. Est-ce que vous avez un message à faire passer à nos téléspectateurs pour cette course, pour qu'ils vous suivent sur cette course ? J'espère que par cette course, vous allez vous accrocher à mon porte-bagages et que ça va vous plaire. Après, l'idée au-delà de ça, encore une fois, c'est surtout de parler de l'association et puis d'être... Si je peux sensibiliser quelques personnes, en tout cas, à cette association-là, j'aurai réussi ma mission. Bon, alors, merci beaucoup. En tout cas, bon courage à vous. Merci. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos images sur le parcours, qu'on puisse en informer nos téléspectateurs, bien sûr, et puis soutenez SOS Village d'Enfants, parce que c'est important de garder les fratries ensemble dans une famille. Et à très bientôt sur Télégoël. Sous-titrage Société Radio-Canada